Un groupe constitué aujourd'hui de 53 députés. Les choses avancent, les choses ne sont pas encore totalement déterminées. Est-ce que vous serez le quatrième ou le cinquième groupe ? Les négociations continuent, notamment avec le nouveau groupe des conservateurs qui s'est constitué ? Écoutez, d'après ce qu'annoncent les conservateurs, on sera le cinquième groupe. Mais maintenant, on qui vivra verra, on verra si toutes les... Parce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 chez eux, donc on verra à la fin qu'ils signent vraiment ou pas. Malgré tout, plus que jamais après ces élections, c'est au centre que tout va se négocier, que les compromis, que le travail législatif du Parlement, c'est pourquoi les députés sont élus, c'est pour faire des lois, que tout cela va encore plus que jamais se faire au centre. Oui, mais le centre, je crois que c'est trop traditionnel. Prenez l'exemple de la loi Adopi et des amendements... Alors, il faut expliquer à nos... Alors, la loi Adopi... Enfin, en France, il y avait une loi pour réglementer le téléchargeage... Le chargeage... Illégal. Illégal. Il y avait un amendement qu'avait présenté un député socialiste et moi-même, qui disait que cette réglementation doit être réglementée par un juge, par la justice. Et là, si vous voulez, l'initiative au Parlement européen, c'était les verts et les libéraux, avec des socialistes. Donc, le centre, vous savez, se définit d'une manière peut-être différente de ce que les gens ont dans la tête. C'est pour ça que, moi, je crois que chaque loi va trouver son centre de gravité. À la carte. À la carte. Et vous verrez, les mouvements seront assez intéressants. Mais ça, les grands partis dominants au Parlement européen ont horreur de ça, ces majorités à la carte. Exactement. Donc, ils vont tenter de verrouiller comme ils l'ont fait la dernière fois. Mais, encore une fois, vous avez des tas d'exemples, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que, parce que les grands partis ne sont pas homogènes. C'est ce que prétendent, et M. Dole et M. Schultz, ils prétendent, ils sont des porte-paroles, avec quand même des bataillons qui sont très, très dispersés. Donc, vous pouvez facilement diviser les grands partis. Ce n'est pas très compliqué. Ça sera votre tactique ? Ça dépend des sujets. Nous, on se battra pour définir le centre de gravité sur pas mal de sujets. Alors, revenons à l'agenda politique immédiat du Parlement. Il y a deux grands événements qui attendent les députés. La première chose, c'est d'abord d'élire un président du Parlement. Le PPE, le Parti populaire européen qui est arrivé donc en tête, revendique peut-être légitimement la présidence, en tout cas pour la première partie du mandat, la présidence du Parlement européen. Il y a deux candidats en lice au PPE, un italien, Mario Mauro, et le polonais Jerzy Buzek, qui se sont donc déclarés. Pour qui bat votre cœur entre les deux ? La chose, c'est que Mario Mauro, qui est député berlusconien, si c'est lui le candidat, il y aura des candidatures contre lui. Si c'est M. Buzek, pour l'instant, il y aura peut-être des candidatures, mais je trouve légitime qu'il y ait un président du Parlement européen polonais. Je trouve que ça fait partie de l'histoire maintenant, de l'unification européenne, etc. C'est un message, c'est un symbole. C'est un message, c'est un symbole important, et nous on peut tout très bien l'accepter. M. Buzek est quelqu'un de bien, de correct, et je crois qu'on pourra travailler avec lui. Donc ça, on ira le voir, on ira discuter avec lui, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un représentant berlusconien, alors là, ça sera la guerre. Ça veut dire que vous seriez dans ce cas-là candidat, vous aussi ? Ça, je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais si l'accord technique fait que les socialistes disent qu'ils vont voter un berlusconien, alors là, je vous jure qu'on va s'amuser en juillet. Alors, au-delà de la première partie du mandat, il faudra aussi prévoir effectivement qui sera au perchoir pour la deuxième partie du mandat. Vous parliez d'accord technique, jusqu'à présent, PPE et sociodémocrates partageaient le pouvoir. Vous pensez qu'on va repartir sur cette même alchimie ? Ils sont déjà repartis, ils l'ont fait. Ils n'ont rien déclaré, pour l'instant, ils n'ont pas encore déclaré. Ils sont déclarés, puisque si vous prenez les discussions à l'intérieur du Parti socialiste européen, qui d'ailleurs s'appellera maintenant l'Alliance progressiste européenne, ou je ne sais pas quoi. Des sociodémocrates. Et des sociodémocrates, ou je ne sais pas quoi. L'acceptation de l'accord technique, c'est sous condition que ça ne soit pas lié à l'élection du président de la Commission. C'est une des conditions qu'a posées la grande majorité des députés du Parti socialiste. Donc on verra, il y aura cet accord technique, mais il ne voudra pas dire grand-chose. Moi je sais, il ne faut pas... Alors évidemment, il y a une tendance de Schulz à jouer ça à la grande coalition, mais on verra, ça c'est le débat politique qui aura lieu pendant cinq ans. Alors, deuxième grand moment politique pour ce nouveau Parlement élu, c'est effectivement l'investiture du président de la Commission européenne. Alors le Conseil européen, la semaine dernière, a tranché en proposant que José Manuel Barroso soit reconduit dans ses fonctions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Parlement qui a la main. Le Conseil européen a dit qu'il soutenait politiquement tous s'ils étaient derrière Barroso, mais ils n'ont pas formellement investi M. Barroso. Et ils ont dit au PPE, trouvez une majorité au Parlement. Voilà la situation. Il n'y a pas de majorité au Parlement pour voter en juillet. Il y aura un débat en septembre, et tout le débat va être maintenant. Est-il vraiment intelligent d'élire le président de la Commission sous le traité de Nice, et le reste de la Commission en juillet ou en septembre, et quatre semaines après, le reste de la Commission sous le traité de Lisbonne ? D'autant plus que les services juridiques du Parlement disent que s'il y a la deuxième partie sous le traité de Lisbonne, il faudra formellement recommencer le vote pour M. Barroso. C'est du baratin tout ça. Donc, attendons le vote des Irlandais, disons les Irlandais, et une fois que les Irlandais ont voté et qu'on aura donc le traité de Lisbonne, eh bien, sous l'hospice du traité de Lisbonne, on va élire le président de la Commission et la Commission. – Le PPE a dit, on fera tout pour que M. Barroso soit élu le 15 juillet. – Oui, mais le PPE fera tout. Vraiment, vous croyez que le PPE va essayer de passer en force, il n'a pas la majorité, avec l'extrême droite et les conservateurs, le nouveau parti conservateur, pour élire M. Barroso contre le reste des libéraux, des sociodémocrates, des verts et de la gauche ? – Vous voyez ça ? – Alors, vraiment, vraiment, moi, je suis prêt à parier n'importe quoi qu'ils ne le feront pas. – Quelle est votre stratégie ? Qu'est-ce que vous recherchez ? – Notre stratégie, ce qu'on veut, c'est dans le débat qui aura lieu en septembre, montrer que nous sommes d'accord que ce sera quelqu'un qui viendra du centre droit, qui sera président de la Commission, vu les résultats des Européennes, mais qu'on ne va pas me dire que la seule personnalité du centre droit, aujourd'hui en Europe, capable d'être président de la Commission, c'est M. Barroso. Et donc de dire, eh bien maintenant, parlons aussi de ce qu'est-ce qu'on veut. On veut un président de la Commission qui défende radicalement le triangle institutionnel, c'est-à-dire l'autonomie de la Commission, l'autonomie du Parlement, et puisse donc être au même niveau que le Conseil. Aujourd'hui, M. Barroso, de son caractère, est fondamentalement opportuniste, et il suivra toujours les grands du Conseil. C'est pour ça que je dis, il faut trouver une autre personnalité. Voilà, notre stratégie. Le problème, il est que ce qu'on peut... Il y a des personnes de centre droit, on peut les proposer, mais si c'est moi qui les propose, elles sont brûlées. Donc il faut trouver maintenant, et c'est ça dans le débat, dans les discussions, où sont les forces de droite intelligentes du centre droit qui disent, bon, arrêtons avec M. Barroso, qui était d'ailleurs le plus petit dénominateur commun il y a cinq ans, et qui n'a vraiment pas brillé. Tout le monde nous dit, oui, mais il faut l'encadrer par une résolution, un contrat pour cinq ans. Mais je m'excuse. Son problème, c'est pas l'encadrement. Le problème, c'est son caractère, c'est son opportunisme. Et moi, je crois que, face à cela, il faut continuer. Et puis après, on verra, si à un moment, les socialistes plient ou les libéraux plient, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de négocier avec M. Barroso ce fameux contrat de législature, parce que tout le monde est conscient qu'il a quand même 99% de chances d'être élu. Et donc, votre intérêt à vous, c'est pas de négocier tout de suite, de se mettre autour de la table avec lui, pour dire, voilà. Il veut venir nous voir, il viendra nous voir. Le problème, c'est dans ces négociations, on verra, d'ailleurs, comment se présente M. Barroso. Tout le problème, à un moment, c'est où on arrive à faire entrer dans la tête qu'il serait quand même intelligent de trouver une autre personne, ou pas. C'est ça, la stratégie. Mais notre intérêt à nous, notre intérêt... Vous savez, M. Barroso négociant avec nous, ça veut rien dire. Le Parlement fera une résolution à grande majorité qui sera bidon. Enfin, ça sera très beau. Et après, M. Barroso continuera à être M. Barroso. Et il fera ce qu'il veut. Vous ne lui donnez pas le crédit qu'à l'occasion d'un deuxième mandat, il pourrait s'affranchir de la tutelle des États ? Oui, il pourrait. Mais dans mon analyse de cette personne, je ne crois pas. Maintenant, si c'est lui et si je me trompe, je dirais que je me suis trompé. Mais je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, vraiment, à droite, on dit qu'il n'y a que Barroso. C'est quand même un peu ridicule. Alors que les mêmes gens disaient, il y a cinq ans, à droite, il n'y a que Guy Verhofstadt. Les mêmes. Alors pourquoi, aujourd'hui, il n'y a que Barroso que personne n'avait sur son disque dur, alors que Guy Verhofstadt est toujours là ? Et puis, il n'y a que Barroso